... Je voudrais évoquer rapidement, devant vous, très rapidement, comment notre collectivité, le Conseil Général, entend traduire concrètement les orientations que nous allons débattre sur le thème de la biodiversité. La première exigence sera d'être exemplaire dans nos choix d'infrastructures et d'équipements, au sens le plus large. Par exemple, dès cette année, nous aurons des décisions stratégiques dans le domaine du traitement et de la valorisation des déchets pour faire face à l'accroissement des besoins. En matière de logement, nous proposerons aux bailleurs sociaux de présenter rapidement un plan d'optimisation des dépenses énergétiques, tant pour le parc de logements actuels que pour les opérations nouvelles. Notre troisième priorité portera sur la mise en place, nécessairement partenariale, d'un outil de prospective territoriale. Il nous permettra d'évaluer globalement les impacts environnementaux prévisibles des activités humaines sur la ressource la plus précieuse que nous avons, nous, insulaire, la terre. À côté de l'unité dans la diversité dont l'Union européenne a fait sa devise en 2000, nous célébrons ici la diversité dans l'unité, laquelle se construit autour d'une conscience d'une identité réunionnaise intraculturelle, chère au président Paul Vergès. Soyez donc encore une fois les bienvenus dans la réunion des visages et des paysages. Merci à vous. Cette grande révolution écologique, le fait que la biodiversité, ce ne soit pas l'autre de l'homme, mais l'homme dans la biodiversité. Cette notion de respect et de l'humanisme, au fond, ces droits de l'homme du XXIe siècle, et bien que ce soit dans cette île, dans cette île de l'océan Indien, finalement assez loin de tout et au milieu de tout, dans cette île qui, déjà, depuis quelque temps, aime, respecte, protège, développe sa biodiversité, même si tout n'est pas parfait, dans cette île qui a pris un tour d'avance sur le changement climatique, sur les énergies renouvelables, alternatives. Au fond, pour nous Français, ce département est tout à fait exemplaire au plan d'intolérance, du sens de l'homme et du respect de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada En convergent vers ce joyau de l'océan Indien, terre d'accueil et de tolérance, vous participez à cette occasion historique et exaltante à l'échelle du monde, appelez les hommes à prendre conscience que la terre constitue un patrimoine commun et qu'il est le devoir de tous « to preserve it for the future generations ». Je suis venu aussi avec une conviction forte, c'est que les Outre-mer, les Outre-mer françaises, mais aussi les Outre-mer européennes, sont une carte majeure dans ce combat mondial pour la survie de l'espèce. La mobilisation et la mobilisation, c'est tout à fait exceptionnel ici, à la Réunion, mais dans tous les territoires, en est évidemment la meilleure preuve. Et nous devons, grâce au réseau, vous appelez vos voeux, et que j'appelle aussi mes voeux, au réseau renforcé de scientifiques, de chercheurs, au réseau renforcé des collectivités locales, mesurer en permanence la réalité des choses pour crier à l'alerte, pour mobiliser les esprits et pour montrer combien la situation est préoccupante. Ce vœu de ce que nous devons laisser à nos enfants, ce vœu de notre devoir, qui fait que notre génération, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, est appelée à se dépasser pour sauver l'humanité entière. Sous-titrage Société Radio-Canada